hello les amis c'est dunaway on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo donc c'est encore une fois ce sont des toits donc les constructions que vous voyez devant moi sont simplement des petits trucs bon voilà qui qui sont un peu compliqué à faire pour des débutants c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui je pense qu'il s'agit d'un niveau intermédiaire voire difficile mais pas difficile extrêmement difficile quoi que ça dépendait ça dépend de votre façon de procéder la façon dont je vais vous montrer va vous paraître très difficile mais si vous y réfléchissez bien il va falloir penser que votre structure en fonction de la taille en fait de votre base ronde va évidemment changer et la difficulté va donc augmenter je n'ai pas fait de tuto sur vraiment toutes toutes les différentes tailles parce que sinon j'en aurais pour cent sept ans et et c'est pas du tout ce que je veux je pense que vous êtes grand il va falloir adapter ce que je vous apprends et essayer de vous dépatouiller avec ça voilà désolé pour cette petite interruption voilà il ya des travaux à côté de chez moi donc mes chiens on aboie systématiquement donc ils entendent de tuto mimi ou du tuc bref quelle tragédie donc vous voyez les deux constructions derrière moi nous allons éviter de perdre trop de temps parce que sinon ça va encore valoir pendant 107 ans pour tout ça je vais me remettre directement avec l'interface et nous allons découvrir un peu plus en détail donc d'un côté vous avez désolé pour les quic 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 il s'agit en fait tout simplement des des pauvres bestioles qui sont coincés dedans enfin bref donc vous avez dans un premier temps un dôme plutôt oriental on pourrait penser aussi au kremlin en fait au dôme du kremlin que vous pouvez trouver dans la construction russe qui est vraiment très très jolie et qui est très 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 coloré donc bien évidemment faut pas se fier à la base il faut imaginer il faut manger il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus grand donc voilà donc ça c'est sur une base d'un de diamètre 10 par 10 ou rayon de 5 donc je vais vous montrer ici 1 2 3 4 et 5 au compte au milieu donc c'est bien un diamètre de 5 laissez laisser la cage aux oiseaux bref on va rester enfermé bande de ploucs donc voilà donc moi j'ai choisi ces couleurs là bon bah ce que je ferais en fait c'est que l'idéal dans ce type de construction notamment orientale c'est bien d'utiliser quand vous faites ce genre de dôme très coloré etc d'utiliser ce qu'on appelle la palette paléton que vous pouvez trouver en ligne qui est tout simplement une palette chromatique c'est à dire qui va pouvoir associer certaines couleurs et trouver sa couleur complémentaire par par le biais de ce petit entre guillemets logiciel ou plutôt site internet donc il suffit que vous mettiez par exemple la couleur jaune ou rouge et vous allez avoir la couleur complémentaire pour ce truc bon moi j'ai pris du vert je suis pas passé par ce site mais vous pouvez très bien le faire je sais très bien que moi en général sur des couleurs chaudes on met plutôt des couleurs froides comme le vert ou le bleu que dire de plus et bien nous allons tout de suite commencer donc on va commencer sur cette construction après on fera un peu le tour de celle ci qui est pas vraiment ronde vous voyez que la base n'est pas vraiment ronde mais pourtant la base était ronde à la base elle était comme ça c'est juste moi qui ai voulu faire un petit peu de de zèle en fait alors nous allons de ce pas commencer alors je vais prendre juste ça ça va me saouler je vais juste baisser alors est-ce qu'on peut créature hostile créature passive terminée reprendre ah 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 c'est le calme absolu alors on va péter tout ça et je vais vous montrer rapido comment construire votre votre enfin rapido rapido mais bien donc je pète tout oui je sais il y avait pas besoin de tout péter mais bon alors sachez qu'il y a possibilité aussi de faire avec world edit personnellement je n'aime pas world edit tout le monde le sait la réputation n'est plus à montrer par rapport à ça donc voilà euh on va avoir besoin de ça et de ça alors dans un premier temps c'est très simple il va falloir poser donc trois escaliers donc vous allez poser sur votre base de 5 trois escaliers ensuite vous voyez que je le sais un bloc plein donc vous allez laisser bloc plein ensuite vous allez poser un deux trois trois demi-slable donc un deux trois demi-slable ensuite vous allez poser donc vous voyez là ça fait pas très joli hein quand même mais si vous voulez rendre ça un peu plus joli vous êtes pas obligés de faire la décoration que j'avais fait tout à l'heure il suffira juste de mettre du rouge et si de poursuivre euh et de fillonne finir sur euh la base blanche bon moi personnellement je préfère quand il y a une décoration je trouve ça beaucoup plus joli mais sinon cette base comme ça ça va très très bien donc excusez moi je poursuis je vais déjà remettre tim d et euh clear weather comme ça je serai tranquille euh donc vous continuez comme ça tout autour de vos constructions à poser trois blocs de slabs et trois escaliers trois blocs de slabs trois escaliers trois blocs de slabs et trois escaliers et voilà ensuite vous allez prendre la couleur de votre choix bah tiens par exemple moi j'ai envie de changer je vais prendre une autre couleur si nous faisions notre euh 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 petit euh truc en or nous allons faire de l'or de l'or de l'or de l'or de l'or Ça sera pour la construction plus tard. Ça, je n'en aurai plus besoin. Je vais prendre de l'or, du lapis lazuli. Pourquoi pas du diamant. Allez, du lapis lazuli. Il est là. Et une autre couleur complémentaire. Qu'est-ce que nous allons pouvoir prendre ? Un truc pétant. Ça. Ouais, ça. On verra. Ça, je n'aime pas par contre. Ça n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Du tout. Bah si, alors. Ça, ça m'a l'air correct. Voyons voir si on met les deux à côté. Ouais, ça va. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Ça. Le. Fait. Alors. Nous allons faire une base. Donc, jaune. Donc, vous allez tout simplement suivre les contours que vous avez posés. Précédemment. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça. Donc, avant de poser la décoration. Il va falloir penser à tout simplement poser le reste de vos cubes. Donc, pour ce faire, vous utilisez, donc, euh, pour les autres, est-ce que je vais faire ça ? Ça va faire bizarre quand même, mais bon, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Donc, là, vous allez faire tout simplement le tour de votre construction encore une fois. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il suffira de continuer, sauf qu'au bout d'un moment, vous allez vous décaler. Donc, là, vous voyez, vous êtes sur 3, et après, vous passez à 5, puis 2, 2, 5. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous passez 2, 2, et là, 3, 4, 5, 2, 2. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Ensuite, vous allez voir qu'il va falloir encore réécarter d'un petit bout vers l'extérieur. Donc, vous allez poursuivre en faisant comme ça. Donc, ici, vous voyez que vous allez reprendre d'un côté, hop. Donc, vous reprenez comme ceci, et vous allez tout simplement partir sur 3 blocs. 1, 2, 3. Donc, je répète, vous partez sur 2 rangées de 2 en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, etc. Sur 2 hauteurs. Ensuite, vous allez vous décaler. Et vous allez prendre 5, 2, 2, 2, 2, 5. Et ensuite, vous allez re-augmenter, c'est-à-dire que vous allez reprendre au-dessus. Et vous allez faire, donc, 3, 1, 2, 1, 2. Ouais, si on peut dire 1, 2, ça fait comme une arrête. En fait, vous allez faire une arrête, donc ça fait 1, 2. Et ensuite, vous allez repartir en arrière. Ça fait 1, 2. Comme ceci. Ensuite, ici, ça va être pareil. Vous allez faire 1, 2. Vous allez repartir comme ça. 1, 2. Hop, là, ça fait 1, 2, 3, 2, 2. D'accord ? 2. Que je fasse peu de bêtises. Comme ça. Voilà. Et ensuite, vous allez repartir sur 2, 1, 2, 3, 2, 2. Hop, ici. Hop. Vous décalez d'un cran. 2. C'est... Je ne sais pas si... Enfin, l'important, en fait, c'est de suivre le tuto après. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre pour arriver à faire ça. Parce que contrairement aux autres constructions qui sont quand même plus évidentes, là, il y a quand même un léger décalage. Et 2. Voilà. Donc, en fait, limite, ça fait 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Et entre les 1, 1, vous rajoutez un bloc. Si on veut simplifier la chose. Ok. Donc là, nous en sommes ici. Donc, maintenant, vous voyez que c'est exactement le même système que nous avions en haut. En bas, pardon. Donc là, ici, vous avez 3, 5, 3, 5. Regardez. 3. Là, ici, si on avait encore voulu faire une plus grosse structure, je serais partie encore sur du 5, puis du 3, puis du 5, etc. Mais tout en élargissant ici et en sculptant un peu plus ici. Donc là, en fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais garder quand même un truc assez petit. Donc, je reste comme ceci. Donc, nous allons partir sur du 5. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. Ensuite, vous voyez que je pars vers l'arrière. Donc, 1, 2. Là, ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et l'autre côté, c'est 5. Et ici, vous finissez par un bloc, comme ici. Donc, ça fait 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 5, etc. Etc, etc. Vous allez donc continuer à faire ça sur tout le contour de votre construction. Donc, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez continuer tout simplement à monter. Donc, là, 3, 5. Et là, on va encore plus augmenter. Donc, ici, vous voyez, ça fait 1, 2, 3. Donc, on va rajouter les 3. Hop. Tac, on monte. 2, 3. Et c'est là, en fait, qu'on va tout simplement boucler la boucle, si je peux dire ça comme ça. Vous montez encore 2, 3. Encore 2, 3. Donc, ça fait 3 sur 3. Vous allez vous retrouver avec un carré de 3 sur 3. 3, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, c'est pareil. Ça ouvre. J'ai cru que ça allait toucher. Voilà. Ensuite, vous allez voir que vous partez en arrière de 2. Donc, vous allez partir en arrière de 2. Puis, vous augmentez à chaque fois de 3. Donc, vous faites ça pour chaque côté. Ça va vous faciliter la vie. Voilà. Voilà, ensuite, vous allez tout simplement boucler la boucle, c'est-à-dire en passant par 1, 1, 1. Est-ce qu'il n'y a pas une couille dans le pâté là, par hasard, messieurs, messieurs, dames, si. Là, il suffira juste d'augmenter de 1 vers le haut. Donc, vous avez fait le 1 de votre côté à chaque fois, et là, il suffit juste de fermer. Mais, c'est rien de plus simple que ça. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que vous en êtes ici, il faut tout simplement fermer votre sphère. Enfin, alors, et essayez de lui donner cet aspect un petit peu, bah, qui part en pointe, quoi. Et, vous allez donc faire, pas le sens inverse, mais quasiment. Donc, vous voyez que là, vous avez 2, 2, 2. Donc là, maintenant, vous allez terminer. Donc, vous allez fermer d'un côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait toujours le même principe, 3 et 5. Donc, 3, 5. Et ensuite, vous allez augmenter de... Euh, non, vous faites rien du tout, en fait. Lol. Vous allez poser les 5 à chaque fois. Ce sera plus facile de voir comme ça. 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, vous allez continuer à faire... Donc, vous en avez 5. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Etc. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, 2 en arrière. 1, 2 en arrière et 1. 2 en arrière, 1 et 2 en arrière. En fait, vous commencez tout simplement à resserrer votre cercle. Et 1. Voilà. Donc là, on voit qu'on est en train de refermer notre petit cercle. Enfin, notre sphère. Et on continue. Ensuite, vous allez... Vous allez augmenter de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et vous allez partir de 2. 2 petits carreux et 2 cases. Donc, le mieux, c'est de se mettre à l'intérieur pour faire ça. 2, 2 et 2 cases. Et vous supprimez celui-là du milieu. Pareil ici. Voilà. Ensuite, vous en êtes là. Et ensuite, il faudra simplement faire une espèce de U. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je vois qu'ici, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bon. Tout va bien. J'ai eu peur d'avoir fait une erreur. Mais en fait, c'est comme j'utilise ces blocs-là. Différentes couleurs, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Enfin, bref. Donc, là, vous avez quasiment terminé. Donc, nous allons passer à la suite de notre construction. Donc, là, vous voyez que ça fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est reparti sur 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire ça tout autour de votre construction. Voilà. Et maintenant, vous allez tout simplement boucler la boucle, si je peux dire ça comme ça. Hop. Et vous allez casser. Hop. Voilà. Donc, là, vous en êtes ici. Et ensuite, vous allez donc encore monter d'un cran. Mais tout en continuant à réduire. Puisque là, vous allez terminer sur 2. En fait, là, vous êtes à 5, 3 petits cubes d'affilé. 5, 3 petits cubes d'affilé. Et là, vous allez passer à 5 et 2 petits cubes d'affilé. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement revenir sur 3. Puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en général, ça fait 3, 5, 3, 5, 3, 5, etc. Et B, c'est ce que nous allons continuer à faire. 3, 5, 3, 5, etc. Et nous allons boucler la boucle. Donc, là, vous fermez simplement les coins les plus... Là, en fait, vous avez 3, vous baissez d'un cran. 3, baissez d'un cran. 3, baissez d'un cran. 3, baissez d'un cran. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez faire 2. En fait, c'est... Vous faites comme si vous faites un angle. Tout simplement, vous allez... Oui, c'est ça. Fermez votre... Ah, excusez-moi. Ok, désolé pour cette petite interruption. Donc, j'en étais où ? Alors, j'en étais à le fait que j'ai bientôt terminé cette petite construction avec vous, mes chers amis. Alors, nous avons fait nos 3, notre petit angle qui va bien. Et ensuite, nous allons terminer tout simplement avec notre petite pointe. Donc, nous avons... Vous partez de 1 en arrière. Attendez, excusez-moi. Heureusement que j'ai éteint parce que sinon, vous alliez avoir... Pouf ! Un bon éternuement. Donc, vous partez de 1 de chaque côté. Vers l'intérieur de votre bâtiment. Et ensuite, vous allez tout simplement boucler la boucle. Donc, vous bouclez la boucle en fermant chaque extrémité. Donc, 1 fermé, 1 fermé, 1 fermé, 1 fermé, 1 fermé. Là, 1 fermé. Là, ici, c'est déjà fermé. Donc, c'est bon. Ensuite, vous allez tout simplement fermer votre petite construction de cette façon. Voilà. Et ensuite, réaugmenter de 1. Et là, en fait, tout simplement, vous allez faire le contour et augmenter de 2. vers le haut. Hop. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Et. Oups. Et 2. Voilà. Donc là, on en est à cette partie. Et maintenant, vous allez augmenter toujours de 2 pour histoire de donner bien une histoire de pointe qui tire vers le haut. Et vous finissez donc par 3 blocs comme j'ai fait ici. 3 blocs. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous avez fait votre, tout simplement, votre petite construction. Donc, vous avez la possibilité ensuite de faire des décorations comme vous le souhaitez. Donc, moi, personnellement, j'aime bien faire des décorations de cette manière. C'est-à-dire, de faire des petits égogouis comme ça. Parce que je trouve ça très charmant, très joli, très... J'aime bien. J'aime bien. Ça change, en fait, des trucs tout droit classiques. Ce que tout le monde fait, quoi. Voilà. Et vous allez faire de même pour le bas. Parce que, en fait, pour les constructions orientales, en général, c'est vraiment quelque chose, des constructions qui sont ultra détaillées. Et donc, pour le coup, pour moi, c'est très important de pousser aussi un petit peu ce détail. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez très bien laisser cette construction comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également... Alors, attendez, parce que moi aussi, je finis ma petite construction après tout. C'est un petitelijk, hein? Mais c'est une là-dessus. Elle est부터... Donc, je suis enOL. Ah, bien sûr. voilà alors maintenant en fait que nous avons fait un peu tous ces détails il suffit soit de laisser ça comme ça si vous voulez pas vous compliquer la nénette soit vous allez tout simplement un peu travailler et apporter un peu plus de couleurs à votre construction donc pour se faire rien de plus simple mes chers petits loups là je viens de voir que j'avais oublié de mettre ça vers l'arrière je regarde de l'autre côté oui c'est bon c'est bon là c'est bon également donc tout va bien alors vous allez tout simplement commencer par le milieu de votre construction donc vous allez poser votre la couleur que vous souhaitez à faire ressortir et vous allez tout simplement partir en diagonale ici vous voyez bien que si vous continuez à partir en diagonale il va falloir combler un trou donc vous ne partez pas en diagonale mais vous partez vers l'arrière vers l'intérieur de votre construction ici on cherche à faire un mouvement plutôt arrondi qui puisse épouser en fait la forme de votre votre dôme et du coup vous allez tout simplement faire un petit ouais une petite courbe histoire de bien continuer en fait le truc le plus simple à comprendre pour le coup c'est vous allez tout simplement suivre la structure de votre de vos cubes qui sont déjà posés par exemple ici ça se dessine par 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 eux mêmes là voyez que j'ai juste retiré des blocs et j'ai retiré des blocs ici je vais retirer mon bloc je retire ici le bloc ici nous ce qu'on veut c'est rejoindre tout simplement le sommet donc ici vous voyez que j'ai pas de blocs à enlever donc forcément ça va être celui ci qui va être au dessus là moi je veux continuer de monter donc celui là on s'entorche donc ça veut dire que ça va être celui ci qu'on va enlever je remets le jour là ici c'est pareil là ici on souhaite monter mais l'idéal c'est quand même de profiter de cet avantage donc là on va combler on comble et pareil encore une fois on comble donc vous allez avoir ça voilà donc vous faites ça sur tout le contour en fait sur tout simplement tout l'extérieur de votre construction donc moi je vais le faire voilà comme ça et ici je descends voilà et je fais de l'autre côté pareil parce que je ne l'avais pas fait je pars vers l'arrière là également là je poursuis sur le dernier band de le dernier pan et on peut dire ça comme ça deux de cette partie là là je descends parce que j'ai pu rien à combler en fait il faut toujours si vous ne cassez pas un cube c'est qu'il ya un souci quelque part il faut casser un cube et le remplacer par la couleur de votre choix voilà donc soit vous pouvez vous arrêter là donc ça va vous donner ceci donc vous pouvez très bien continuer c'est à dire vous remplacer ces deux blocs ici et ça va vous donner ce genre de choses et vous ensuite vous continuez vous remplacer cette pointe là par trois blocs comme ceci et idem là et idem ici ça va vous donner ça soit vous continuez tout simplement à faire votre petit vos petites modifications attendez je remets tout d'aplomb vous faites encore votre petite modification et vous pouvez rendre un truc de ce style là donc là vous allez tout simplement continuer à faire le tour de votre de cette espèce de dano que je pourrais appeler ça comme ça dano hop et ensuite vous allez tout simplement ajouter une couleur supplémentaire donc là moi j'ai choisi du rouge mais c'est pas obligé que ce soit forcément du rouge donc là vous voyez que je suis partie de deux donc je vais monter de deux un deux ensuite je vais me décaler de deux donc un deux puisque en fait tout simplement je suis en train de suivre la partie jaune donc là ici je remplace tout pour éviter en fait d'avoir un truc juste comme ceci alors ah mince je répète hop 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 pour éviter d'avoir un truc comme ceci je suis obligé de changer certains cubes pour créer quelque chose comme ça donc là vous voyez que ici ça fait un L retourné un L retourné là moi je vais faire un L également retourné comme ceci là je continue donc vous voyez que je monte de deux donc là je vais faire deux et ensuite je poursuis par un deux blocs donc je poursuis parce que j'ai et il faut toujours supprimer un bloc dans tous les cas donc là je supprime ce bloc voilà donc un deux trois je continue sur le petit espace qui est ici donc je vais remplacer tout simplement cette partie là ici je garde un esprit sur le fait que ma partie doit être toujours proche de mon diamant donc là j'ai deux, deux et ensuite un là j'ai deux, deux et un on fait pareil de l'autre côté donc on reprend deux, un, deux, ça on l'enlève ça on l'enlève, ça on l'enlève, ça on l'enlève, ça on l'enlève ensuite ça fait un, deux, trois, tac donc mes deux L retournés ici voilà là on a toujours mes deux blocs et ici mes deux blocs et d'ailleurs je me demande si c'est pas un L retourné également pour ici si vous voyez c'est aussi un L retourné donc en fait vous avez trois L retournés un L retourné comme ci, comme ça et comme celui-ci donc L retourné, L retourné, L retourné là L retourné voilà vous continuez à faire ça tout autour de votre construction donc forcément là vous voyez faire vous avez l'impression que c'est facile mais au départ comme je vous l'ai dit en fonction de la taille en fait de votre build vous allez forcément avoir des changements et ce sera forcément de manière différente là je suis en train de vous expliquer pour 5 mais je ne vais pas pouvoir faire tous les différents cercles qui existent toutes les possibilités qui existent sinon je risque de faire des taux de 3h voire 4h et donc ça risque d'être un peu long et un peu chiant pour vous surtout qu'il faut quelque part aussi que vous appreniez à vous adapter à vos propres constructions puisque chaque construction est unique et on ne peut pas tout le temps faire un peu et suivre des tutos il faut aussi apprendre par soi-même donc soit en regardant faire des tutos mais ensuite une fois que vous allez vous retrouver tout seul devant votre construction il va falloir vous débrouiller par vous-même et apprendre à être autonome sur votre façon de construire et également savoir un peu comment vous allez vous débrouiller pour arriver à faire ce genre de choses par exemple pour savoir exactement où placer vos trucs etc vos différentes lignes et bien il n'y a pas de 36 tutos quoi le jour où vous allez agrandir votre cercle forcément les blocs ne seront pas du tout pareils donc ensuite rien de plus simple il suffit de fermer cette bande donc là encore une fois très facile il suffit tout simplement de suivre votre ligne rouge enfin là ici j'ai mis du rouge mais j'aurais très bien pu mettre une autre couleur voilà ici pareil donc ça revient exactement à ce que j'ai fait là décidément et re désolé décidément les pubs les pubs je vous jure les pubs toujours les pubs ça m'énerve bonjour nous sommes là pour informer les propriétaires ah non 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 donc voilà vous continuez tout simplement à combler et changer donc vos différents blocs le but étant toujours de casser un bloc pour remplacer par un autre si vous ne remplacez pas de bloc c'est que il y a un souci sur votre construction j'ai eu un petit bug dans le système et voilà j'ai pas terminé j'ai cru que j'avais fini mais je n'ai pas terminé ça va faire depuis au moins le début d'après-midi que je suis sur ça pour vous préparer le tuto donc il a fallu que je construise dans un premier temps que je me fasse bien comme il faut à la construction puisque comme je le disais tout à l'heure en fonction de la taille de votre construction initiale forcément le dôme ne sera pas pareil donc ma foi voilà nous avons fait notre dôme d'ailleurs il est très joli comme ça en jaune ça aurait peut-être rendu mieux que du rouge mais bon soit voici notre dôme d'ailleurs aussi j'aurais dû peut-être changer la couleur du truc bref on s'en fout voici donc pour ce tuto sur le deuxième sur le mur le toit oriental décidément je commence à fatiguer ah j'ai pas vu l'heure il est 16h13 et donc ça l'appelle sûrement du goûter donc ma foi les amis ce petit tuto est terminé nous allons attaquer le prochain tutoriel c'est à dire l'espèce de toit qui est en pagode qui est en pagode donc désolé ça fait un petit peu foncé donc du coup on a un peu de mal à le voir mais vous le voyez il a une forme un peu de vague comme celui-ci comme ceci et c'est ce que nous allons apprendre donc vous pourrez très bien utiliser ce type de toit pour les bases plutôt carrées et aussi pour les bases rondes donc ma foi je vous retrouve dans un prochain tuto pour l'explication de ce toit en attendant mes chers amis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao